... ... Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le 27 d'aujourd'hui sur ce pays. Il fait toujours aussi doux ? Encore ce matin, il faut en profiter car dès demain, petit à petit, on perd de degrés. Donc déjà cet après-midi, nous sommes dans des valeurs de saison. Mais pour l'heure, sachez que ce matin, on retrouve toujours un temps très dans le sud-est et l'est du pays. Des pluies abondantes aujourd'hui. Soyez vigilants, notamment sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la vallée du Rhône. Alors nous avons des pluies un petit peu plus faibles, notamment des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est. De la neige en montagne à partir de 800 mètres d'altitude sur les Pyrénées, les Vosges, le Jura ou encore les Alpes du Nord. A l'arrière, c'est un ciel de traîne plus actif d'ailleurs près des côtes de la Manche ou encore dans le sud-ouest de la France, avec des averses localement orageuses attendues au cours de l'après-midi. Le vent qui va souffler de secteur nord jusqu'à 70 km heure. Nous allons avoir quand même quelques éclaircies autour du golfe du Lyon ou encore sur la Corse. Les températures ce matin, elles sont assez douces. On a 4 degrés dans le nord-ouest de la France jusqu'à 16 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, elles commencent déjà à baisser. Nous sommes dans des valeurs de saison. 8 degrés à Paris ainsi qu'à Strasbourg. 7 degrés, c'est la minimale à Dijon et à Aurillac. 12 degrés à Bordeaux jusqu'à 20 degrés sur la Corse. On va regarder ce qui va se passer pour la journée de mercredi. Vous retrouverez donc toujours beaucoup de pluie sur l'est, le sud-est du pays. Vous voyez la neige qui va tomber à plus basse altitude à partir de 600 mètres d'altitude à l'arrière. Un ciel de traîne très actif avec toujours ce vent de secteur nord qui va souffler jusqu'à 70 km heure près des côtes. La moyenne des températures, 8 degrés l'après-midi sur la moitié nord et 9 degrés dans le sud. A tout à l'heure. Alors beaucoup de pluie, des pluies abondantes aujourd'hui attendues sur la Provence-Alpes-Côte d'Adur et ainsi que sur la vallée du Rhône. De la neige en montagne à partir de 800 mètres d'altitude. Un temps très perturbé. Donc des Pyrénées en remontant jusqu'au nord-est de la France et en passant par la Méditerranée. A l'arrière, nous avons ce ciel de traîne plus actif d'ailleurs près des côtes de la Manche avec le vent de secteur nord qui va souffler jusqu'à 70 km heure au cours de l'après-midi. On risque d'avoir des averses localement orageuses près des côtes de la Manche ou encore dans le sud-ouest et dans l'après-midi. Retour de quelques belles éclaircies autour du golfe du Lyon ou encore sur la Corse. Les températures ce matin, elles sont encore assez douces. Nous avons 4 degrés de minimale dans le nord-ouest du pays jusqu'à 16 degrés à Nice, 7 degrés à Paris ainsi qu'à Strasbourg. 7 degrés qu'on retrouve également sur le Pays-Basque. Dans l'après-midi, nous sommes dans des valeurs de saison. Normalement, on devrait avoir 10 degrés sur la moitié nord, 13 degrés dans le sud. C'est à peu près le cas. 8 degrés dans la capitale ainsi qu'à Strasbourg. 9 degrés sur le Cotentin. 7 degrés, c'est la minimale pour Aurillac. 12 degrés sur le Bordelais ou encore sur le Pays-Basque. Et jusqu'à 20 degrés par contre sur la Corse où il fait très bon actuellement. On regarde l'évolution du temps maintenant pour demain. Vous allez de nouveau retrouver cette perturbation sur l'est et le sud du pays. D'où les pluies abondantes attendues. Des cumuls de pluies assez importants jusqu'à un mois, jusqu'à la fin de l'épisode. Le vent qui va se renforcer également. Mistral et Tramontagne qui vont souffler jusqu'à 110 km heure. Et nous avons cette attente de neige qui va tomber à partir de 600 m d'altitude cette fois-ci. Que ce soit sur les Vosges, le Jura ou encore les Pyrénées à l'arrière. Un ciel de traîne encore plus actif avec plus de nuages du Nord-Pas-de-Calais en descendant vers l'Aquitaine. Le vent qui se renforce également près des côtes atlantiques et près des côtes de la Manche jusqu'à 70 km heure. La journée de jeudi. Vous allez voir les températures descendre au fur et à mesure. Toujours de l'instabilité, surtout sur l'est du pays. 500 m d'altitude. La neige va tomber sur les Vosges et le Jura ainsi que les Alpes du Nord. Le massif central, 600 m d'altitude sur les Pyrénées. Le vent qui va persister près des côtes de la Manche. Et le vent également autour du golfe du Lion. On attend des rafales jusqu'à 110 km par heure. Pour la journée de vendredi, la moyenne des températures est de 5 degrés. L'après-midi sur toute la moitié Nord, 7 degrés seulement dans le sud du pays. Et toujours beaucoup d'instabilité sur l'est. Des nuages, pluie et neige mêlées. De la neige en montagne, le vent qui va persister encore autour du golfe du Lion. Et nous avons également cette perturbation qui va concerner les Pyrénées en donnant de la pluie, de la neige en montagne. Et arrivée d'une nouvelle perturbation près des côtes de la Manche, toujours accompagnée de vent. Entre les deux, on aura quand même de belles éclaircies. Des Ardennes jusqu'au golfe du Morbihan en descendant vers l'Aquitaine en passant par le bassin parisien. La journée de samedi, on va la regarder également. Vous allez toujours retrouver donc beaucoup d'instabilité sur l'est du pays. Avec de la neige cette fois-ci attendue en pleine. 4 degrés de moyenne au cours de l'après-midi sur la moitié Nord. 7 degrés dans le sud. Toujours beaucoup de mistral et de tramontagne. Et nous avons toujours cette perturbation qui va durer près des côtes de la Manche. Entre les deux, de nouveau de très belles éclaircies, entrecoupées de quelques passages nuageux. A tout à l'heure. Une petite lichette de neige si nécessaire. Oui, à basse altitude, à partir de 800 mètres d'altitude sur les différents reliefs. Que ce soit vers les Vosges, le Jura ou les Alpes du Nord ou les Pyrénées. 800 mètres d'altitude, 1500 mètres à partir sur les Alpes du Sud. Nous avons beaucoup d'instabilité avec des pluies soutenues. Notamment sur la vallée du Rhône ou la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On risque d'avoir jusqu'à un mois de pluie jusqu'à la fin de l'épisode. A l'arrière, c'est un ciel de traîne très actif qui se met en place également. Près des côtes de la Manche avec des averses localement orageuses. Le vent qui va souffler de secteur nord jusqu'à 70 km près des côtes. De l'instabilité également dans le sud-ouest du pays. Entre les deux, on aura quand même de très belles éclaircies. Des Ardennes jusqu'au bocage Vendéan, passant par le Limousin. Les températures ce matin, elles sont encore assez douces. Elles s'échelonnent de 4 degrés dans le nord-ouest jusqu'à 16 degrés à Nice. En passant par 7 degrés dans la capitale. Mais regardez l'évolution pour l'après-midi. Nous sommes dans des moyennes de saison. 8 degrés à Paris, à Strasbourg, à Lille. 9 degrés sur le Cotentin, à la Bretagne ainsi qu'à Lyon. 12 degrés à Bordeaux et une grande douceur sur la Corse avec 20 degrés. Regardons la suite du programme avec très peu d'évolution en vue. Pour la journée de mercredi, on aura toujours beaucoup d'instabilité avec pluie et neige mêlées. La limite pluie et neige va baisser à 600 mètres d'altitude. A l'arrière, encore un ciel de traîne très actif avec beaucoup de nuages. Et le vent qui va persister près des côtes jusqu'à 70 km heure à tout à l'heure. C'est énorme ? Oui, à partir de 800 mètres d'altitude, on va avoir de bons cumuls de neige, de bons cumuls de précipitations. Également de l'Isère en passant par les Bouches-du-Rhône jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'équivalent d'un mois de pluie jusqu'à la fin de l'épisode. Donc beaucoup de précipitations attendues sur ces régions de l'Est jusqu'à la Corse. Et à l'arrière, nous avons un ciel de traîne assez actif avec des averses localement orageuses près des côtes de la Manche. Dans le Sud-Ouest, avec le vent de secteur Nord qui va encore souffler jusqu'à 70 km heure. Les températures sont dans des valeurs de saison. 7 degrés, ça sera la minimale dans le Nord-Est. 8 degrés qui à Paris, 9 degrés sur le Cotentin, sur la Bretagne, le bassin Réné, 12 degrés sur Bordeaux et le Pays Basque. Et on ira jusqu'à 20 degrés sur la Corse. Regardez l'évolution du temps pour demain. Très peu de changements en vue avec toujours beaucoup de précipitations attendues sur l'Est du pays. Avec la limite pluie-neige qui descendra jusqu'à 600 mètres d'altitude à l'arrière. Un ciel de traîne plus actif. Encore beaucoup de nuages du Nord-Pas-de-Calais jusqu'au Limousin. Et on aura toujours ce vent près des côtes qui soufflera jusqu'à 70 km heure. Et les températures vont commencer à baisser petit à petit. On aura une moyenne de 8 degrés l'après-midi sur la moitié nord. 9 degrés dans le Sud. Mistral et Tramontane vont se renforcer autour du Golfe du Lion jusqu'à 110 km heure. On regarde très vite la journée de jeudi avec très peu de changements en vue. La limite pluie-neige qui va descendre jusqu'à 500 mètres. On aura même de la neige en pleine pour la fin de semaine. Et les températures qui commencent à baisser. Regardez 6 degrés seulement l'après-midi attendu sur la moitié nord. Et 8 degrés dans le Sud avec le vent qui soufflera encore très fort autour du Golfe du Lion. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada